L'été, la mort est partout, même dans les prairies. La mère du grizzly l'avait emmené ici quand il était petit. Il est revenu parce qu'il se souvient y avoir mangé ce qu'il préfère. Un faon. Il ne doit pas perdre de temps, car dans trois semaines, le petit sera capable de le distancer. D'ici là, la seule chance du faon est de se rendre invisible. Le grizzly sent que sa proie est tout proche. La mère tente de faire diversion. Si son petit panique, il sera perdu. C'est un jeu de cache-cache mortel. Le fan doit rester parfaitement immobile. C'est un jeu de들을 qui est de se rendre servir à celle d'animal. C'est un jeu de chale. C'est un jeu de chale. C'est un jeu de chale. Le grizzly est sur une piste. Le faim ne bouge pas. L'ours passe à côté de lui sans le sentir, car le petit n'a presque pas d'odeur. Encore une occasion manquée. La mère et son petit ont intérêt à s'éloigner avant que le grizzly ne revienne.